Musique Alors de retour dans le centre des beaux de Provence, nous sommes devant cette fenêtre à Meunot. Quand on arrive ici, forcément, c'est l'une des premières choses que l'on voit. Absolument. Nous sommes au cœur du village. Et c'est la fenêtre sur laquelle est inscrite l'inscription protestante, « Poste ténèbres à ce luxe », c'est-à-dire après les ténèbres, la lumière, qui était la devise des protestants de Genève, qui est toujours la devise de Genève d'ailleurs. Donc c'était un témoignage des guerres de religion en Provence. Et de l'importance des protestants au milieu du XVIe siècle. Puisque cette fenêtre, vous voyez, elle est datée. Elle est de 1571, c'est-à-dire du moment où, en France, il y avait toutes ces luttes entre les catholiques et les protestants. Au milieu du XIXe siècle, quand on a créé cette rue ici, cette rue n'existait pas. À la création de cette nouvelle rue, qui s'appelle la rue Neuve, le bâtiment a probablement été détruit en partie. Puis ce qui est très intéressant, c'est que ça fait un bel ensemble avec en face le bâtiment qui abrite aujourd'hui la mairie des Beaux-de-Provence, et qui était autrefois l'hôtel de Manville, donc habité par la famille de Manville, qui était une famille qui était venue au Beaux-de-Provence au début du XVIe siècle, et qui a construit, entre autres choses, ce magnifique bâtiment, qui était un bâtiment qui restait tout à fait comme il était à l'époque. Il est magnifique. Oui, c'est une très très belle maison, qui est simple dans son architecture, comme l'est d'ailleurs d'une façon générale l'architecture des Beaux, puisqu'on est dans une place forte militaire, on est à l'époque protestante, donc tout ça, ça appelle peu de fioritures dans le décor, mais un décor qui était à la fois élégant et sobre, et qui est très très caractéristique du décor des Beaux. Musique Alors, nous nous dirigeons vers le musée des Centons ? Oui, on va se diriger vers la place Louis-Joux, et le musée des Centons, qui est un des endroits les plus sympathiques du village, vous allez voir. C'est un musée qui se visite en période estivale, ou toute l'année ? Toute l'année, c'est un musée qui est gratuit, qui est ouvert toute l'année. Donc nous sommes sur la place de l'ancienne mairie, puisque l'ancienne mairie était dans le musée des Centons, que nous allons visiter ensuite, et cette place est très jolie, parce qu'il y a en particulier cette belle maison qui est derrière nous, qui est une maison qu'on appelle la maison du connétable, parce que la tradition dit que le connétable à Neumont-Morancy, qui a été baron des Beaux pendant une longue partie de sa brillante carrière, habité dans cette maison, quand il est venu au Beaux. Donc c'est une maison qui a été construite au milieu du XVIe siècle, et ce qui est intéressant, c'est que sur la cornichure, chaque console, il y a un chiffre. Et quand on regarde, on voit 1569, c'est-à-dire la date de la construction de la maison, avec au milieu cette amusante tête de personnage. Bon, on ne sait pas trop qui c'est. Peut-être que c'est le baron de Montmorency, on ne sait pas. C'est une maison qui a été habitée par Louis Joux. C'était un graveur, sculpteur, imprimeur, assez extraordinaire. Et c'est Louis Joux qui a fait les sculptures qui sont sur la façade, c'est-à-dire la Vierge. Que l'on voit là, au-dessus de la fenêtre. Et le bouquet qui est au-dessus de la porte. D'accord. C'est une maison qu'il a habité pendant un certain temps, avant de la laisser à la famille Larousse, qui était aussi dans l'édition, comme son nom l'article. Voilà, tout est fait. Vous pouvez vous aussi arpenter les chemins de Garic qui mènent ici, pour admirer évidemment les beaux de Provence, de loin sur son piton rocheux, avec le château en fond. C'est splendide pour des balèdes magnifiques, en famille évidemment. On va partir du côté des carrières de Saragan. Nous partons à la rencontre de Pascal Bourget, un passionné, qui va nous parler de bloc de pierre, séquence extraction. Territoire aux beaux de Provence, nous sommes sur les carrières de Saragan, en compagnie de Pascal Bourget. Bonjour. Alors, nous sommes sur l'une des dernières carrières en exploitation, ici, sur le site de la commune des beaux de Provence. Voilà, tout à fait. Et vous, vous gérez en fait cet endroit depuis une quarantaine d'années. Vous allez nous parler un petit peu de l'histoire, justement, de cette carrière. Alors, elle appartenait à qui au départ ? Bien, écoutez, ça a été créé, donc, il y a à peu près un siècle et demi, par la famille Xavier. C'est donc la quatrième génération. Et ensuite, bon, ils ont commencé à extraire derrière, au pied des beaux, pour engrandir une route, enfin, pour engrandir un chemin, qui donne maintenant, bien sûr, sur Mayan, sur Tarascon. La hauteur est impressionnante, ainsi que l'ennemi d'exploitation. Ah oui, oui, c'est assez vrai. Quand on voit les colonnes, on arrive, on se sent tout petit, là. Voilà, exactement. C'est une grande carrière où il y a des plafonds à 20 mètres de haut. Donc, voilà, c'est une des ouvertures de 10 mètres, en gros, quoi, et 20 mètres de haut. C'est pour ça que c'est un lieu tout à fait particulier. On va aller voir comment on extrait, justement, le quartier. On vous suit, alors ? Allez, allons-y. Combien de personnes travaillent ici ? On est six personnes. Nous allons aller voir les hommes qui travaillent en ce moment. Voilà, voilà. Si vous voulez, on va procéder par ordre. Vous allez voir plusieurs... Plusieurs étapes. Alain. Marlène, enchanté. En plein travail ? Oui. Oui, tout blanc aussi. Oui, oui, oui. Mais ici, c'est un coulir... Ici, c'est obligé. Tout à fait, oui. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment ça se passe ? C'est quelle machine que vous utilisez ? Alors, on peut vous expliquer ensemble. On coupe avec une machine qu'on appelle une laveuse ou une blotteuse, quoi. On coupe-les horizontalement. Si, mettons, on a une face, on coupe-les horizontalement. Ensuite, on a une autre machine qui permet de couper. Donc, on tourne la même machine. On coupe-les verticalement. Et ensuite, donc, quand toutes les coupes sont faites sur à peu près trois hauteurs, c'est là où c'est particulier. C'est qu'on fait, par traction, on fait éclater le bloc derrière. On dégage la machine. Et ensuite, avec des pommelles et un coin, on met dans les traces, on met ces deux pommelles, les pommelles, c'est deux plaques de fer, tout simplement. Un coin au milieu. Et on fait, on frappe, donc, sur le coin pour faire éclater le bloc par le fond, quoi. Donc, là, on rentre dans la partie des bétages, hein ? Voilà, voilà, tout à fait. Ça, c'est l'atelier où viennent les blocs bruts. Ils sont en fonction des demandes des listes de pierres qu'on a à faire. Ils sont déjà coupés en tranches. Le souci, c'est aussi de... Et ça, c'est très important, quoi. C'est de sortir le maximum du minimum. Ça, c'est pas du tout évident, quoi. Donc, il y a des astuces, quoi. Il faut... Bon, il y a beaucoup de manutention. Et là, c'est pareil, c'est quand même pas un petit poste, parce que, bon, il faut... Pour la sécurité, c'est pareil. Il y a beaucoup, beaucoup de manutention. Il faut connaître un petit peu comment les manutentionnés pour éviter de se faire au mal. Que les pierres ne glissent pas. Donc, il y a plusieurs solutions. Les élingues, comme actuellement. Les dépenses à bloc. Il y a... Voilà. Donc, il y a beaucoup d'imagination pour arriver à gagner du temps dans la manutention et savoir, justement, sortir le plus possible de morceaux, quoi. D'éléments dans une tranche. Bon, là, une fois que les éléments sont débités, alors je vais vous montrer la dernière étape. Alors là, c'est l'atelier, donc, de taille de pierre, gravure, sculpture, quoi. Avec Sam. Et donc, tailleur de pierre. Tailleur de pierre, d'accord. Et là, il est en train de nous préparer un lento de cheminée qui est tout à fait particulier. C'est une cheminée Louis XV, d'expiration Louis XV et feuillage. C'est très intéressant. On voit le dessin, ce sautre, là. Et après, on suit le dessin. Très très bien le chemin. Oui, elle a l'air, hein. Bon, là, il a la chance de faire le meilleur travail de tous les deux. Donc, là, vous avez Gilbert, qui est aussi tailleur de pierre, aussi, et qui lui prépare des entourages de porte-fenêtre. Là, c'est un peu plus mécanique. Alors, d'un coup, c'est pour l'un, c'est pour l'autre. On travaille, donc on partage un peu. On partage un peu. Nous sommes ici dans l'ancienne mairie qui abrite le musée des Centons. On retrace ici l'histoire, évidemment, des Centons. Pas important de l'histoire du Sud. De la Provence. De la Provence, particulièrement. Bien sûr, tout à fait. Et on parlait tout à l'heure des Centons napolitains. On les voit ici, dans cette magnifique vitrine. Tout à fait. Alors là, il y a une magnifique collection de Centons napolitains du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui sont spectaculaires, parce qu'ils ont des visages et des mains qui sont sculptés avec une finesse incroyable. C'est une belle collection et ça nous rappelle l'histoire des beaux et l'histoire des seigneurs des beaux qui sont allés pendant un certain nombre d'années se battre et vivre dans le pays de Naples. Et puis, tout autour, il y avait, sûr, des Centons provençaux. Des Centons provençaux de différentes époques, du XIXe siècle, des Centons plus récents, du XXe siècle, des Centons habillés, des Centons d'argile. Et derrière nous, une grande crèche. Une grande crèche qui représente la cérémonie du pastrage au beau de Provence. Vous voyez, nous sommes sur la place de l'église et le défilé des bergers, des bergères et des romanges va rentrer dans l'église. Et vous savez que chaque année, à la maison minuit, c'est une désattraction du village des beaux. C'est un musée que les touristes aiment bien parce qu'il est sympathique, parce qu'il y a des vitrines à la hauteur des enfants, si vous voyez, là. Ce qui permet aux gamins de regarder de près les petits Centons. Et puis, c'est très caractéristique de la Provence et du village des beaux en particulier. et du village des beaux. Alors, les visiteurs peuvent emprunter ce long escalier que l'on voit par du bas pour arriver jusqu'à cette nouvelle entrée du village. Tout à fait. Non seulement, ils peuvent, mais ils doivent. C'est obligatoire. Ils doivent entrer au beau par ici. Parce que c'est l'ancien entrée du village, en fait. Il n'y avait pas d'entrée de l'autre côté. Il y a une entrée qui existe de l'autre côté qui permet aujourd'hui de faire entrer des véhicules dans le village des beaux. Elle n'existait pas. Elle a été créée au milieu du 19e siècle. Donc, elle n'existait pas et tout le monde rentrait par ici. Et c'est ce qu'on appelle la Porte des Guières. La Porte des Guières parce que probablement, c'est la porte qui permettait de descendre à la fontaine et d'aller chercher l'eau. Donc, cette Porte des Guières est une porte qui date de l'époque du Moyen Âge qui a été reconstruite plusieurs fois. et lors de la dernière construction, le Marquis des Beaux qui à l'époque était le Hercule de Grimaldi a fait sculpter au-dessus de la porte ces armoiries qui ont été ensuite martelées à la révolution. Mais on voit qu'il en reste quelques phrases. Mais il faut avoir beaucoup d'imagination pour deviner qu'il s'agit des armoiries de la famille Grimaldi. Et cette porte était la dernière d'une série de portes qui permettait l'accès aux beaux et qui était un accès très protégé et très fortifié parce qu'il y avait d'abord un pont-levis une série de trois portes et on arrivait in fine à cette porte qui est la seule qui nous reste. Alors la porte est d'époque elle date d'après ce qu'on dit du 15e siècle c'est un témoignage réel de l'histoire des beaux il y a quelques siècles et puis ça permet d'imaginer comment les gens des beaux fermaient la porte tous les soirs et se protégeaient des intrus pendant la nuit. Voilà monsieur le maire. Vous arrivez au terme de la visite ? Il faut imaginer tous les défilés de dames qui portaient les cruches pleines d'eau pour alimenter en eau le village parce qu'il n'y a pas d'eau dans le village. Donc il fallait descendre dans le valon à la source chercher l'eau et la remonter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada